Et bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de vipradioonline.fr Ici Jérôme à l'antenne pour ce reportage découverte RVPB, reportage VIP presse à Dombrant en images et en podcast radio depuis Estin, l'un des plus beaux villages de France en Aveyron. Vous pouvez donc distinguer à travers ce diapo photo les ruelles du centre historique l'église qui est une étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle au départ du puits envelé en Auvergne, passage donc à Estin, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et ensuite pour les pèlerins ils rejoignent Saint-Jean-Pied-de-Port au Pays Basque et ensuite Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Voilà, à noter l'église d'Estin abrite les ossements quasi complets d'un saint de la fin de l'antiquité. Il s'agit de Saint-Fleuret, Flogérius, évêque auxiliaire d'Auvergne. Il aurait guéri un boiteux et fait jaillir une source avant de tomber subitement malade. Voilà, et notre reportage découverte, on a fait un zoom, comme vous le voyez en photo, sur le château d'Estin. Attesté depuis le XIe siècle, installé sur son promontoire Chistot qui domine le Lot, il fut pendant près de huit siècles, tout de même, la résidence de la famille d'Estin, l'une des plus illustres du Rouergue. Alors, d'Estin, d'Estin, peut-être ça vous dit quelque chose. En 2005, la SCI du château d'Estin, constituée par l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estin, devient propriétaire de cet édifice. Ensuite, en 2012, le château devient la propriété de la fondation Valéry Giscard d'Estin, reconnue d'utilité publique. Voilà, vous avez reconnu le château de Valéry Giscard d'Estin. Voilà, désolé pour cette imitation, il fallait quand même la faire. Donc, il faut le savoir, alors, que peut-on visiter dans ce château ? Alors, il faut juste compter un petit tarif de 6 euros par adulte pour pouvoir le visiter, et ensuite, vous pouvez y découvrir certaines pièces. Tout n'est pas visitable, mais il y a donc la cuisine, la salle basse, la salle des armoiries, la cave, les terrasses, la salle de garde, et il y a aussi l'arbre généalogique de la famille d'Estin, avec notamment Valéry Giscard d'Estin tout en haut de la généalogie. Et vous avez aussi la salle d'exposition de VGE, VGE, Valéry Giscard d'Estin, président de la République française, rappelons-le, de 1974 à 1981, avant de quitter son poste en direct à la télévision, avec ses deux fameux mots célèbres, au revoir. VGE est décédé dernièrement, puisque son décès, c'était le 2 décembre 2020, donc l'année dernière, à l'âge de 94 ans. Voilà ce qu'on peut vous dire sur ce beau village d'Estin, l'un des plus beaux villages de France, tout de même. Merci à vous de nous avoir écoutés en podcast, c'était Jérôme, donc depuis l'Aveyron, en région Occitanie, pour rvpbvipradioonline.fr, et à très bientôt pour un prochain reportage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada